10e édition des PUM Awards, qui cette année a donc récompensé en plus des start-up et des associations, les bénévoles les plus méritants qui font vivre dans le réseau. Ce qu'on fait, ce concours en fait pour les alumni, par les alumni. On a eu notamment six finalistes qui nous ont apporté à la fois une belle qualité de dossier et des bons pitchs. Les jurys ont pu voter et les publics aussi, innovation cette année. Je suis hyper ravie d'être lauréat des PUM Awards ce soir, déjà parce que c'est une belle reconnaissance d'avoir gagné un prix au sein de l'école, qui est quand même un endroit où justement la formation est particulièrement mise à l'honneur. Et puis du coup, ravi des réactions à la fois du jury, des gens dans la salle. Pitcher déjà devant le jury en 15 minutes et puis ce soir devant le public en une minute, c'est pas un exercice très très facile, mais finalement ça s'est bien passé. Ça permet de voir qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui changent, qui se mettent en place. Des entrepreneurs qui ont des visions et des idées différentes. Le concours c'est vraiment un enregistrement personnel et professionnel. Personnel parce que là derrière on va rencontrer plein de super personnalités avec qui on va pouvoir échanger. Professionnel parce que l'échange avec le jury ou même sur la scène était vraiment hyper enrichissant pour le développement de la marque et voir où on va aller plus tard. Ce soir je suis venue au PERM Awards parce que j'ai reçu le prix de la personne qui a participé le plus aux événements alumni. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu voir des personnes qui s'investissent dans des associations et des entrepreneurs qui ont des projets vraiment inspirants. J'ai été très surpris de voir la variété des projets. Surtout j'ai été impressionné par la maturité des gens que j'ai vus. L'avenir est là dans cette école. Je suis très ravi d'avoir remporté le prix des PUM Awards. C'est à la fois une belle reconnaissance du projet et puis de l'investissement que tous les bénévoles mettent. mais aussi ça va nous permettre financièrement de faire vivre le projet. Et puis c'est aussi d'intégrer peut-être dans le projet des Hôtels Solidaires des futurs alumni. Donc voilà c'est vraiment une belle opportunité cette soirée et tous ces temps d'échange. Evidemment je serai là l'année prochaine pour la cérémonie des PUM Awards 2024. On a hâte de faire la nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada ...